je viens coiffer mes sourcils ça me stresse sinon les sourcils c'est le regard, on n'oublie pas effet make up no make up en mode je me suis réveillée comme ça c'est naturel alors que pas du tout les deux boutons qui se sont invités là que je n'ai absolument pas appelé putain j'en ai avalé c'est hyper à la fois léger à la fois ça fait trop du bien, c'est le meilleur moment hello les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo mix and match pour faire suite à la vidéo sur comment je choisis mes huiles et aussi sur comprendre l'hydratation je vous les mets dans le i allez voir ces deux vidéos où je me prépare je fais mes soins avec vous et je vous dis tout sur comprendre l'hydratation et sur comment je choisis mes huiles aujourd'hui du coup je vais vous montrer comment cette huile vient me faire une espèce de base pour mon make-up pour avoir un effet glowy, naturel et qui va m'aider à estomper mon make-up au niveau de ma base de teint donc c'est parti je vais vous montrer du coup mon make-up naturel de tous les jours grâce à cette huile vous allez voir l'effet de dingue qu'elle me fait sur la peau franchement le make-up c'est là pour accentuer ce qu'il y a déjà de beau en vous mais c'est hyper important de venir préparer sa peau avec des soins de venir la traiter avec les soins aussi il faut que votre base soit belle donc la base c'est la peau donc on vient en prendre soin avec justement des soins donc là j'ai fait ma skin care je me suis lavé le visage j'ai mis mon eau de bleu j'ai appliqué mon sérum à la niacinamide mon contour des yeux et donc là je vais venir mélanger en dernière étape mon huile de rose musqué avec ma crème hydratante je mets à peu près 3 pompes et ça de crème je viens mélanger et j'applique ça sur mon visage et là c'est la partie que je préfère parce que ça fait trop du bien c'est trop réconfortant ça fait un espèce de baume hyper nourrissant hyper hydratant et souvent on a peur d'appliquer des huiles surtout quand on a la peau grasse parce qu'on se dit qu'on va briller tout ça je vais vous prouver que même en journée c'est possible d'appliquer des huiles et que justement cette huile va même m'aider à me servir de base pour estomper mon make-up j'ai un teint très glowy hydraté rebondi mais sans cet effet gras vraiment je vous invite à aller voir mes vidéos mais l'huile de rose musqué c'est pépite donc si vous cherchez une huile pour le visage c'est une huile qui convient à tout type de peau du coup je vais pas appliquer de base parce que là ça va me servir de base l'huile mélangée à la crème je vais faire un make-up très glowy effet make-up no make-up en mode je me suis réveillée comme ça c'est naturel alors que pas du tout pour ça je vais utiliser des produits sous forme de stick ce genre de truc et vous allez voir comme ça s'estompe facilement justement grâce à l'huile qui est en dessous et je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne et un petit peu de correcteur sur les deux boutons qui se sont invités là que je n'ai absolument pas appelé moi je mets pas de fond de teint j'en ressens pas le besoin genre j'ai pas d'imperfection plus que ça a caché à part mes cernes et à part bon oui aujourd'hui j'ai deux chars mais enfin j'ai plus d'acné j'ai traité mon acné avec Roaccutane je vous invite aussi à aller voir la vidéo enfin je vais pas me plaindre tu vois j'ai une belle peau pas besoin de mettre de fond de teint et même je trouve ça désagréable au niveau de la sensation sur la peau donc là je viens en mettre aussi sur mes paupières pour faire une espèce de base à paupières pour après les fards à paupières qu'on va venir appliquer et vous voyez déjà ça change tout d'avoir des l'anti-cerne mon gros problème c'est mes cernes j'ai tout essayé mais y'a rien à faire c'est des cernes bleues donc c'est compliqué de les effacer vous voyez et je viens bien refondre la matière avec un autre pinceau plus fluffy non mais vous voyez vraiment le glow que j'ai quoi naturellement en plus c'est tendance vous voyez tout ce qui est un petit peu genre skin care cohérent vous voyez qu'elles ont la peau hyper glouie hyper hydratée c'est ce qu'on recherche en fait en ce moment c'est d'avoir une peau vraiment qui est en bonne santé et moi Roaccutane ça m'avait asséché la peau de fou grâce à toutes ces années où j'ai essayé de réhydrater et réhydrater ma peau j'ai réussi à retrouver une peau normale alors qu'elle avait été vraiment déshydratée asséchée par le traitement je suis contente parce qu'avec de la persévérance et des bons produits t'es capable de changer ta peau et de t'en sortir donc là je viens sur mes imperfections de toute manière on va venir poudrer après je vais venir poudrer mon contour de l'oeil avec une poudre libre et une petite poupette pour fixer et pas que ça bouge parce que le contour de l'oeil c'est une zone qui va venir bouger au cours de la journée filer dans les plis mais choisissez une poudre qui est très très fine et donc là avant de poudrer le reste de mon visage je vais venir appliquer mon bronzer en stick en forme de 3 j'en applique sur les joues sur le front et là déjà ça glisse tout seul grâce à l'huile et je viens estomper vous voyez déjà le avant après ça s'estompe direct on va vous éviter aussi d'avoir des démarcations et on fait l'autre côté donc voilà pour le bronzer ensuite je viens appliquer la même chose mais avec le blush cette fois-ci et comme vous voyez les matières se fondent parfaitement entre elles si j'avais pas eu la base en dessous ça aurait galéré à s'estomper là comme vous voyez c'est nickel et en plus encore une fois ce que j'aime c'est vraiment cet effet naturel quoi genre on a pas l'impression que c'est du make-up vu que c'est sous forme de stick ça fait vraiment très naturel très glowy et je viens finir avec un petit peu d'highlighter même si honnêtement j'aurais pu m'en passer vu le glow que j'ai méga beau et donc là je vais pouvoir venir poudrer pour enlever un peu parce que c'est vrai que ça fait quand même très très glowy et pour venir fixer les matières donc avec ma petite houppette je passe sur ma zone T putain j'en ai avalé ah oui encore une fois j'ai oublié de le préciser mais j'utilise uniquement des produits bio ou d'origine naturelle mais bon si vous me suivez vous le savez donc voilà vous voyez là je viens de poudrer ma zone T et il y a toujours ce glow mais c'est moins que par rapport à tout à l'heure donc le teint écoutez c'est bon on va pouvoir passer aux yeux comme vous pouvez voir c'est rapide donc pour les yeux très simple je viens prendre un petit fard marronné cuivré et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière et j'en applique aussi en ras de cils inférieur et là je vais venir appliquer un petit fard à paupières liquide irisé sur ma paupière mobile ce fard il est magnifique ce fard il est vraiment incroyable donc là je viens prendre un petit crayon noir que j'applique en muqueuse inférieure et supérieure et ensuite je viens faire un espèce de petit trail liner avec que je vais venir fumer je viens l'estomper et voilà le résultat du make-up des yeux c'est très très beau c'est hyper à la fois léger à la fois là je vais venir recourber mes cils et je viens appliquer mon mascara regardez les cils de fou qui fait ce mascara il est insane après j'ai des longs cils mais voilà pour le mascara je fais souvent des petites traces que je vais venir enlever après avec un coton de ciche c'est hyper simple vous attendez que ça sèche après vous grattez avec un coton de ciche ça part nickel et en attendant je vais venir passer à la bouche légèrement redessiner avec un petit crayon à lèvres de la teinte un petit peu qui se rapproche de mes lèvres quoi et je viens appliquer un petit gloss il est magnifique j'adore maintenant que c'est c'est que je viens enlever les petites traces et dernière étape petit spray fixateur ça fait trop super c'est un meilleur moment donc voilà pour le résultat du make-up dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez aimé comme vous voyez même avec la base en dessous j'ai quand même réussi à faire quelque chose de très glouille très lumineux très beau ça ne bouge pas ça tient c'est fixé j'ai poudré avec trois fois rien make-up très très naturel au niveau du teint en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du make-up et quelle huile vous utilisez si vous en utilisez une etc et si vous allez tester du coup cette astuce n'hésite pas à liker si cette vidéo t'a plu et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent les mardis et tous les vendredis à 16h et moi je te fais des bisous je me rappelle en toi des olithéistes j'aimerais pouvoir se... et moi je te fais des bisous